Aujourd'hui c'est la revue de presse, on va parler de l'actu du rap et puis je te donne les actus puis t'as amené à réagir si tu l'as suivi ou pas et puis Barberich pourra donner aussi ses actus. Bien sûr tu me connais. La première c'est Joke qui a annoncé la date de sortie de son nouvel album, Ultra Vision, qui sortira le 24 novembre et il a annoncé une tournée avec une date à l'Olympia. Chaud. Je sais pas si t'as suivi Joke. J'ai pas suivi dernièrement, dernièrement mais à l'ancienne ce qui sortait je suivais. Très très chaud. Mon son c'était My Life Cyrus. C'est vrai que c'était chaud ça. Ses projets étaient chauds en général. Il a toujours eu du flow, du style. Il a pris son temps en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il était en avance. Ouais peut-être aussi. Parce qu'il a eu du mal, je parle au niveau des chiffres, tu vois, à marcher. Mais là je pense que lorsqu'il va arriver... Maintenant le streaming ça va être tout seul. Non mais il va tout péter de toute façon. L'actu suivante c'est Nino qui est disque de platine en à peine un mois. Ça c'est chaud. Il était chez nous il y a deux semaines donc on te souhaite la même chose. Tu sais les mecs apparemment ça passe, il y a des disques d'orge comme ça. J'espère que ça va passer pareil pour toi. T'as suivi un peu la saison de Nino ? J'ai suivi ouais parce que, comment dis-toi, il y a un délire de deux piges. J'avais vu une vidéo de lui et je l'avais envoyé un pote à moi et j'avais dit regarde tu verras lui va faire du boucan plus tard. Et j'étais sûr et certain de moi parce que je sais pas il y avait un truc que je trouvais dans son flow qui était différent tu vois. Au début Kik est très très sale. Et je me suis pas trompé franchement. Jusqu'à maintenant il a prouvé, il a fait ses classes et voilà. L'actu suivante c'est Vald qui est passé dans Salut les Terriens. Ça s'est pas très très bien passé pour lui on peut le dire. Il y a certains médias qui ont parlé de malaise carrément. Est-ce que vous avez vu cette action ? Ouais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. D'ailleurs j'avais posté il y a quelques semaines un statut allant dans ce sens où en fait je posais la question à ceux qui me suivent mais pourquoi les rappeurs vont dans ce genre d'émissions ? Qu'est-ce que t'en penses toi PLK ? Est-ce que tu l'as vu passer déjà ? Ouais j'ai vu, j'ai vu le passage soi-disant malaisant. Malaisant ouais. Je l'ai vu après en soit gros big gap à Val parce que je sais que lui aussi il aime bien créer des malaises. C'est son délire à fond. De fou ! C'est son délire à fond et le connaissant par son entourage et un minimum comme tout le monde dans le rap et tout. Franchement je pense pas que ça les dérangeait plus que ça lui personnellement. ça a dû l'amuser intérieurement. Ouais je pense que lui en vrai il a plus ce que tu m'as là. Non il y a eu un moment où il parlait de son frère, ça a été compliqué quand même. Ouais ça c'est un peu ça. Ça j'ai pas vu. Ça on a senti que quand même il y a eu un gros 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 malaise. Sur la fin ouais c'était un peu compliqué. Ah ça j'ai pas vu ce truc là, j'ai vu que des petits passages. Ah ok. Et moi j'ai cru qu'il s'amuse avec eux un peu. C'est son délire de prendre les gens des cons comme ça et tout. Non mais je pense qu'au début ça devait être comme il fait d'habitude, comme à l'accoutumée. Il était là, il devait rigoler et tout. Mais il y a eu un passage sur la fin là où c'était un peu compliqué. Après c'est compliqué les montages aussi. Ils aiment bien arranger et faire leur sauce et tout. Donc je sais pas. Après franchement pour revenir à la question. Les rappeurs à la télé. Ouais c'est une autre dimension en termes de promo aussi. Donc je comprends que les gens veulent le faire. Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Ils ne touchent pas à mon poste. Il y a aussi pas mal de rappeurs. Il faut dire la vérité. Le rap c'est ce qui rapporte le plus en ce moment en musique en France. Non mais toi par exemple est-ce que tirer dans ce genre d'émission ? Toi qui a fait clic du coup pour l'instant. Ouais mais c'est pas le même style. C'est à dire que là il y a des émissions. Tu sais qui vont tirer à vue sur les rappeurs. Toujours des caricatures. Tu vois déjà Ardisson il commence. Il dit ouais bon vous n'êtes pas blanc. Vous n'êtes pas blanc. Vous n'êtes pas noir. Vous ne faites pas de muscu. Déjà à un moment donné c'est très caricatural tu vois. Déjà moi je me lève. Tu vois bah ouais. Déjà moi je me lève. Il me dit ça je me lève. Je sais pas c'est bizarre de présenter un artiste censé faire sa promotion. Si demain il reçoit un acteur, un jeune acteur. Ou même macheteur des variates. Ouais tu vois je suis pas sûr qu'il l'accueille comme ça tu vois. Donc après c'est bien de vouloir faire du rap. Je trouve ça frais parce que voilà. Il y a un moment où c'était fermé vraiment la télé pour les rappeurs. C'est cool qu'ils l'ouvrent. Mais faut pas l'ouvrir pour dire voilà c'est vendeur. Pour les rabaisser. Ouais c'est vendeur. Allez on les largue là dedans. On va les charrier un peu. Ouais et tu mets tous les stéréotypes en avant. Et non. Dans la variate il y en a des stéréotypes aussi. Ouais ouais. C'est pas cool. C'est pas cool mais après sinon en termes de puissance de promo c'est bien qu'ils ouvrent cette porte là. Ouais c'est plutôt possible. Niska qui a fait disque d'or en une semaine. Incroyable. Très très chaud. Béréba, Béréba. Donc ouais il a fait le meilleur démarrage de l'année. C'est mérité. 62 000 vente en une semaine. C'est mérité pour toi ouais. C'est mérité. Niska ça fait longtemps qu'il doit avoir cette place là je pense. Dans le fait où gros il baisse tout, il baisse tout et il est unique dans son truc tu vois. Ouais très très chaud. Et moi je parle du principe que dès qu'un artiste est unique tu regardes à chaque fois ça pète et dès qu'il travaille et qu'il est là acharné ça pète. Tu regardes CH7 pareil, Niska pareil. Enfin tous ceux qui ont pété ils ont leur délire tu vois. Même Niño qui parlait il a son délire tu vois. Et c'est ça le principal. Il l'assume à fond et c'est frais tu vois. Ouais parce que Niska en vrai comme tu parlais du travail, tu souvenais le travail qu'il a fourni. C'est quand même son troisième projet. Il a fait une première mixtape qui n'avait pas spécialement très bien fonctionné. Un deuxième projet avec Belek où ça s'était mieux passé. Et là sur celui-ci il a tout confirmé quoi. Ouais mais c'est normal je pense. Il a en vrai de vrai c'est du charbon ce qu'il a fait. Courses de fond. Courses de fond ouais. Courses de fond. Ouais il s'est pas essoufflé pour le coup. Dernière actu, Essaproki qui a annoncé un nouvel album. J'attends. Il a pas donné encore beaucoup de détails mais il a annoncé des collabs avec Skepta, Quavo et Lil Uzi Vert. Ouais les trucs du moment quoi. Ouais les gros blas du moment. J'imagine que tu suis pas mal à Essaproki, il me semble que t'es plutôt fan. Ouais je suis pas mal. Après j'avais pas pisté ce truc là. Franchement c'était la vérité je suis pas sous-travelé. Une interview qu'il a fait pour un autre comédien. Après moi je comprends. L'anglais je suis pas trop. C'est pas sous-titré. Mais on est là pour ça pour rebalancer les infos en français. Dis aux auditeurs parce que là il se l'a raconté qu'il est bilingue. C'est pour ça qu'il nous sort toujours des infos carré. Moi je vais apprendre aussi avec le temps je pense. Il faut, il faut, il faut. C'est chaud de toute façon. Assap gros c'est sûr que ça va faire un bon album je pense. Ouais. En plus il a des grosses têtes, des têtes du moment. Je pense qu'il a dû faire des gros titres. Bah là il se trompe vers la graine qui a vachement la cote. Scepta qui avait bien fonctionné. Et lui tout ce qu'il fait de toute façon quand il le fait il le fait bien. Sinon il ne le fait pas. En général Assap c'est ça quand il a voulu s'orienter dans des morceaux un peu plus ouverts comme LSD des trucs comme ça. Il l'a bien fait. Il a mis des claques au genre. Non je pense que ça va tout tuer.